des contretemps comme ça je pense que je vais en avoir beaucoup comme l'arrivée s'habite elle a plein de transformations des travaux gps qui me dit qu'il y a une route alors qu'il n'y en a pas enfin en vélo il y a toujours un petit passage effectivement j'ai j'ai une appli qui me dit que je suis à 10 à 50 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer donc mon avis ça va être plus de pente que de descente plus de montée que de descente et aussi savoir par où j'ai passé c'est après si c'est des montées progressives ça peut aller mais c'est fatigant aussi enfin voilà comme je vous ai dit là il est moins de 9 heures et le soleil tape vraiment fort mais ça va pour l'instant on est on tient le coup dieu merci on arrive vers les derniers quartiers de la mecque on va dire on s'éloigne vers le désert et niveau poids ben en fait ça va je veux dire c'est pas trop j'ai bien équilibré devant et derrière donc je me remercie ça va alhamdulillah c'est on va dire je me suis débrouillé avec très peu d'argent j'ai pas un vélo à à 2000 euros j'ai un vélo à 100 euros tout neuf madine china moi il y a du shimano dessus ne vous inquiétez pas voilà voilà le premier ça craignait c'est vrai mais vraiment allah il est sage il a écrit que je devais partir seul et sans ma femme et avec un vélo sans vitesse je pense que j'aurai je pense que j'aurai vraiment souffert amdouillah pour ceux qui seront tentés par l'aventure faut savoir que suivre l'itinéraire de google maps c'est pas si mal surtout l'itinéraire à pied ça permet de passer dans les petites ruelles comme ça en fait c'est vraiment les anciennes routes qui contournent par exemple les grands axes routiers où ça roule très très vite et selon le gps en fait je suis en train de contourner un axe où ça roule vite et un embranchement en fait qui donne sur deux groupes ou deux grosses routes nationales donc ici en arabie saoudite faut savoir que c'est pas comme en europe on a des grandes routes en fait c'est tous des autoroutes ça fait office d'autoroutes et de nationales sinon après il peut y avoir des petits chemins comme ça ça je vais découvrir avec vous les pistes et c'est mais niveau route ils sont pas fournis comme en europe voilà voilà j'ai fait une première petite pause ravitaillement d'eau ça va être très vite avec les petites bouteilles que j'ai voilà voilà et ben voilà j'ai plus rien à dire comme là voilà ça m'en revient là c'est pour les experts de trek en vélo le terme moulinet savent qu'est ce que ça veut dire bah c'est moulinet dans les montées ben là ça sert ça sert de ça sert les vitesses voilà ça sert les vitesses pour pour des légères pentes comme ça c'est pas trop c'est pas trop élevé mais ça va j'ai dit mes skins le petit il est tombé mais ça va il est avec ses petites sœurs à ses grandes sœurs pardon quand je l'ai vu il était déjà debout avec ses grandes sœurs il est 9 heures du matin ça fait vraiment du bien les coins d'ombre comme ça tu sens la différence la fraîcheur et quand ça tape au soleil donc là on le voit maintenant mon ombre il est écouté ouais il n'y a pas d'ombre là j'ai mis la casquette pour me protéger bon bah je fais demi-tour parce que la montée elle est atroce pousser 40 kg de vélo comme ça avec bagages c'est atroce j'ai après j'ai l'impression de faire une heure une heure en salle dans ma team de boxe en plein été là où ça respire pas je vais redescendre je vais prendre la route de voiture pour finir c'est pas si bien d'emprunter itinéraire à pied parce que je j'évite peut-être la circulation avec l'axe où je peux très bien rouler en fait parce qu'il n'y a pas d'interdiction on va dire peut-être c'est officiel mais en tout cas la police et tout etc ils font pas leur travail ou peut-être c'est pas interdit ou il n'y a pas assez il n'y a pas d'interdiction qu'un comment dire un cycliste enfin toute la route mais l'inconvénient des roues de à pied c'est qu'on a d'être c'est monté et ouais je viens de réfléchir comme c'était fait à l'ancienne ils n'avaient pas de quoi creuser et ben ça monte les montagnes donc je suis en train de monter ce bloc et je vous avoue que la pente était bien raide là j'ai dû descendre et là je pousse le vélo donc la prochaine fois je vais réfléchir je vais peut-être prendre l'axe routier là je vais avoir une belle descente en descendance certes mais la montée elle est dure effectivement j'ai bien fait de faire demi-tour sur le gps on ne voit pas avant j'ai mis carte classique j'ai pas mis carte avec satellite ça prend trop de données mais en fait c'est que ça ressemble à ça et moi je voulais m'amuser à grimper cette montagne là et la traversée en fait donc là ça sera ma première leçon d'aujourd'hui reste méfie toi des chemins piétons voilà donc voilà j'hésite même à à mettre mon gps itinéraire voiture parce que c'est vraiment plat et ça roule bien voilà là normalement le gps il ya des roues de façon qui se fabriquent tous les jours ici voilà un pont qui n'est même pas terminé là je peux passer ça vers le branchement mais voilà quoi je fais à l'entrée d'une autoroute on va dire il ya de tout qui roule ici c'est comme dans tous les pays arabes vous allez en algérie au maroc en égypte vous voyez toute personne qui a son propre véhicule passer dans ces routes là même comme celui qui a un âne il va franchir cette coupe là que sa charrette parce qu'ils n'ont pas le choix il n'y a pas de route aménagée pour les piétons en fait ils pensent que aux voitures petite pause au bord de l'autoroute on va en profiter pour regarder l'itinéraire bon je m'éloigne de plus en plus du centre j'étais au centre j'étais à côté de la cabine direction médine ça donne envie de s'asseoir et de se prendre des jets d'eau mais quand on est dans une descente on hésite entre les deux entre les deux plaisirs je profite encore tant que je peux là je suis dans un endroit au frais climatisé je crois il fait bientôt 40 degrés on arrive on ne sait pas quelle arrivée doit être entre 10h et 11h voilà donc ce qui est bien ici c'est qu'ils font des moi je trouve ça franchement le truc le plus sympa niveau à l'alimentation et je trouve que c'est pas cher et des fois je me dis mais c'est vraiment c'est incroyable comment c'est inversé en fait tout ce qui est fast-food bouffe limite vraiment mauvaise pour la santé c'est hyper cher et tout le monde mange ça ok et tout ce qui est fruits jus de fruits et tout mais c'est vraiment donné c'est vraiment donné je vous donne un exemple ça ça vaut dirial converti en 10 par 4 à peu près c'est l'équivalent de 2 euros 50 en dirial divisé par 4 ouais ouais c'est ça c'est 2 euros 50 alors qu'en france tu demandes un cocktail comme ça et la facture facile 5 euros enfin je veux dire quand tu vas dans les fast-food salade et tout ça salade ça coûte toujours plus cher et plus cher que que le sandwich on va dire et donc ce qui est bien ici c'est ces trucs là c'est vraiment pas cher il y en a des fois des petits magasins bon je suis un truc un peu on va dire cher il fait des glaces et tout mais à la base des fois je les paye à 5 céréales et 5 céréales ça fait même pas 1 euros 1 euros 50 donc voilà c'est inversé surprenant là les gens ils ont des liens à main devant eux et bon il y en a qui boivent mais je veux dire les autres ils sont en fond dans les sandwichs etc les boissons gazeuses etc juste faire attention quand vous demandez un truc comme ça demandez bien sans addition de sucre parce que souvent ils mettent du sucre ils rajoutent du sucre pour que ce soit un bouffoir sucré quand vous demandez par exemple là j'ai pris un orange grenade et franchement c'est magnifique masha'allah nihamadallah ça va à grande vitesse sans les mains j'arrive à tenir l'équilibre c'est que le poids est bien réparti grâce à allah donc voilà même si j'ai pas le point vers le bas de mes roues j'ai une conduite assez on va dire confortable malhamdoulilah qu'est ce que j'aime les descentes de toute façon tout cycliste il va apprécier les descentes c'est le réconfort après l'effort ça y est là où je suis j'aperçois plus la tour de qui montre la quibla donc je suis bien loin je suis vraiment en sortie de la mecque on va dire et je commence à rentrer dans les villages alentours et pour l'instant ça se passe bien alhamdoulilah moment de vérité on va voir si ça fonctionne ce machin donc je pense qu'il est bien axé là le soleil tape bien c'est pas encore le jour mais il va faire que taper par au dessus et donc on passe une confiance en allah bismillah voilà